Vous dites, pourquoi on va faire une procréation médicalement assistée pour un couple de femmes ? Au nom de quoi ? La réponse est toujours la même, au nom de l'égalité. Et pourquoi l'égalité n'existerait pas avec un couple d'hommes ? Et comme les hommes n'ont pas d'utérus, la seule façon d'avoir un enfant quand on est un couple d'hommes, c'est de passer par une mère porteuse. C'est ce qu'ils font. Et donc, c'est une évidence que si on va à la PMA, on ira ensuite aux mères porteuses. Et je vous dis ça pourquoi. Donc vous voterez contre ? Rappelez-vous le Pax. On nous a dit qu'il n'y aura jamais de mariage. Elisabeth Guigou. Rappelez-vous le mariage. On nous a dit qu'il n'y aura jamais de filiation. Maintenant, on est à la PMA. La prochaine étape, c'est évidemment les mères porteuses, avec tout ce que ça comporte de location du ventre de la femme. Mais ça veut dire que vous voterez au Parlement contre la loi ? Si j'étais parlementaire, je voterais contre la loi. J'ai fait les lois de bioéthique, j'étais rapporteur. Et on s'est posé cette question. Et on a bien vu qu'il y avait deux inconvénients majeurs. Faire naître un enfant sans père, c'est déjà un problème. Ça veut dire que le père, au fond, ne sert à rien. Et la deuxième vision, c'est de dire que la PMA ne fait que précéder les mères porteuses, qui sont, à mon avis, la négation de toute l'éthique qui peut exister en biologie. Sous-titrage Société Radio-Canada